à la chevaux comme ça encore pas grand chose j'ai du mal à réaliser que j'étais aux jeux olympiques et j'ai couru le relais olympique qui pour moi est la course la plus excitante la plus importante en tout cas pour montrer la valeur d'une nation c'est des beaux souvenirs ouais c'est des très beaux souvenirs même si voilà on n'a pas eu de médaille mais c'est ce que j'essaie de dire aux autres coéquipiers c'est que j'ai pris énormément plaisir à cette course peu importe le résultat c'est incroyable se retrouver là après après des années de travail c'est des rêves enfants qui sont accomplis ces dernières semaines beaucoup de nouveautés pour moi là dessus c'est à dire qu'il fallait se décaler au niveau des horaires donc on se levait à midi et on se couchait à 4 heures du matin pour que justement les horaires de course soit comme en france une course dans l'après midi et ça c'était assez dur à essayer de se mettre dedans à la base après au niveau de la piste c'était une piste artificielle mais avec un vraiment avec un très très beau profil j'ai vraiment adoré cette piste mais le plus délicat là bas c'était quand même le vent et j'ai l'impression que c'est vraiment dû pas la corée mais en tout cas la région où on était et c'était très très dur de en tout cas de l'aborder c'est ça tout était une découverte là bas donc les jeux la piste l'ambiance des jeux olympiques et voilà chaque seconde on essaye de prendre des repères en tout cas pour ce qui était du biathlon et de la piste les premiers tours je les ai faits avec les copains avec avec martin avec antonin j'ai essayé vraiment de leur demander quelques petits conseils ou alors des points clés pour martin qui avait été là l'an dernier et voilà on essaye comme ça de prendre des repères et pour au cas où puisque j'étais remplaçant de base au cas où il fallait remplacer quelqu'un être prêt voilà c'était la chose la plus compliquée je trouve pour moi à gérer c'est que à la base quand je suis arrivé là bas du coup en tant que remplaçant j'avais du mal à rentrer dans mes séances d'entraînement à me dire bah voilà tu peux courir il y a toujours j'étais entre deux eaux au final c'est à dire je voulais un peu profiter des jeux olympiques essayer de voir d'autres sports profiter c'est à dire et en fait les coachs ils te font comprendre que non il faut rester concentré et qu'à tout moment tu peux prendre la place d'un d'un autre athlète donc ça c'était vraiment dur à appréhender au final j'ai essayé de prendre ça vraiment comme si je courais comme une coupe du monde donc ça a été encore plus frustrant le jour du sprint où je savais je courais pas mais de regarder les copains à la télé me faire appeler à wifi remplaçant mais c'était compliqué la seule différence c'est les anneaux olympiques faut pas se cacher ça reste du biathlon ça reste une course de haut niveau avec les mêmes athlètes mais voilà il ya cette petite pression en plus je pensais voilà le fait qu'ils aient beaucoup de médias ou alors c'est nous qui nous la qui nous le mettons aussi parce que voilà c'est des rêves d'enfants les jeux olympiques y participer de courir et je sentais que les premières balles étaient dures à tirer et beaucoup de beaucoup de stress c'est vraiment la seule différence avec une coupe du monde parce qu'au final c'est les mêmes personnes qui sont autour de nous et les cibles sont pas plus petites je sais que justement avant le relais les trois jours précédents j'étais vraiment très stressé ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas ressenti un stress aussi fort un petit stress de cadet ouais exactement j'avais l'impression d'être au championnat de france des clubs la première fois que tu les fais en minime avec robin ou des choses comme ça c'est vrai et moi mon petit secret entre guillemets c'est de dormir c'est à dire d'accord c'est la stratégie de la marmotte voilà encore deux heures avant la cour je suis en train de faire une sieste et là la sieste ça permet de te reposer de te calmer de la plus simple manière possible mon préféré je pense c'est le même pour tout le monde c'est la royale clairement la royale qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres cette piste pour toi c'est beaucoup de souvenirs déjà c'est des sorties de ski de fond avec jacques-y du vilaire quand j'étais en cm2 c'est des sorties entre amis c'est puis chaque fois que je les fais j'ai l'impression qu'il faisait beau et l'année j'étais bon à skier je sais que chaque personne que je côtoie que ce soit des étrangers ou des français je leur dis mais venez faire la royale c'est obligé c'est la plus belle piste du monde c'est pas possible le premier conseil que je leur donnerais c'est de prendre du plaisir c'est comme ça en tout cas pour moi ça a réussi dans toutes les causes auxquelles j'ai pris part j'ai pris énormément de plaisir et je trouve que c'est la clé de la réussite et faut croire en ses rêves peu importe lesquels vous avez que ce soit dans le sport ou dans les études ou n'importe lesquels et si vous mettez l'envie et l'abnégation pour réussir tout se passera bien pour vous et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada